Directement roublard classique R avec du retrait, pardon, on aurait bien aimé voir ça mais ce n'est pas le cas, c'est un classico. L'écaflip, deux sabots, un écafeux du coup, tu avais raison. C'est un énumix, enfin ouais, R avec du retrait, en tout cas un cadran de terre. Ok, on va voir ça, du côté d'Omae du coup on a ce steamer qui a l'air de jouer moins 50 récris, c'est quoi ? C'est l'horreur propre ça ? Oui, certainement. Le SRAM, j'ai un doute là. 25 récris, ouais c'est bien SRAM Feu et l'Inyripsa qui fout de son côté avec un petit monkypou, petit monkypou et l'Inyripsa entrave. Est-ce qu'on a un petit, non on n'a aucun perso terre du coup, tu vois le perso terre il aurait été magnifique, contre cette Eny, contre ce steamer. Complètement, 22% sur ce steam et 19% sur l'Inyripsa, j'avoue que ça aurait été pas mal si l'Inyripsa était terre, voire même l'Inyripsa au final. Ok, petite zone musette, on va en plus la boîte à outils pour pouvoir l'envoyer hyper loin, histoire qu'elle soit tranquille. C'est parfait. Et la mise à être animée et qui va se déplacer, l'Inyripsa qui lui, tour d'Enyripsa, galvanisant, abnégation, abnégation, vivicien, alors le lapino avant, le lapino avant, le lapino, mode amitié, galvanisant, abnégation, abnégation, vivicien, passe tour. Petit mot de régène bien sûr, enfin, et voilà. Ce qui nous reste des peurs. Ok. Ouais, de toute façon, c'est le tour Enyripsa classique, j'ai envie de te dire, on n'a pas vraiment de chance. C'est terrible, le vivicien et le petit mot de régène en fin de tour. Mais derrière, attention, on a Sabo. On a Sabo, Cabo. Ah non, la maîtrise. C'est soit l'un, soit l'autre. Bien sûr, bien sûr. La théorie des deux, bien sûr. Si c'est pas la maîtrise, c'est le mot de régène. Si c'est pas le mot de régène, c'est la maîtrise. Sabo qui y va, on a pas mal de PM et on va décider de partir éroner. Alors, on érode qui ? On érode ce Steam ? Ah, le Steam. De toute façon, tu n'as pas les sept de portée de l'ancien miroge. Donc, au final, ça va être le Steam. On n'a que cinq de portée sur ce sort. Il faut bien remettre les k-flips à sa place. Le double miroge qui tombe et on repart directement derrière ce mur, du coup, avec l'entrerocher en plus de ça, histoire de bien s'éloigner de ce SRAM. SRAM en 14 PA qui n'a pas de ligne de vue directe, sauf s'il souhaite s'exposer. Alors, on a une laouche assez léger de la part de Sabo. C'est vrai qu'on a quand même cadre en feu, 45% de résistance. Et pas de roue de la fortune. Pas de roue non plus. Donc, en vrai, ça va. Allez, Jake, sur ton SRAM, qu'est-ce que tu peux nous proposer d'intéressant piège d'Imo ? Ouais, ça, c'est un bon piège. Ça, c'est cool. 3 PA le piège d'Imo depuis la mise à jouant. Et l'un sera un peu avec du retrait de PM qui va retirer 4 PM à Stenutroph et 4 PM à Stroublar. Ça va être pas mal du tout. Et on a lâché la brume. On a lâché la brume également dès le tour 1. On l'exploite. On ne perd pas de temps. Une belle brume aussi, là, qui... On va pouvoir mettre des petites choses à l'intérieur, histoire peut-être de venir gêner. Doomsky va avec une entourloupe sur cette tornabombe. On a déclenché le piège. 1 PM, malheureusement, de retirer. Et on place cette bombe à eau et on trouve beaucoup de personnes. Elle explose instantanément. Du coup, on va en placer une au milieu. On va faire une ruse. On sait qu'il y a quelqu'un juste devant nous. C'est le SRAM ou le comploteur ? C'est possible. C'est le comploteur. Alors, la reski, il a qui part sur qui ? Il va falloir suivre. C'est sur le steamer que la reski est partie. Le shrapnel également. Evidemment, le steamer n'a pas bougé. Il est toujours... Là, il est en train de jouer, du coup. Il va peut-être bouger. Ok. L'embusquette qui passe, mais on a la musette. Donc, en vrai, ça va. Les dégâts sont partagés. C'est tranquille. 5 PA du côté de JCO. On va placer le Batiscaf. Vraiment, la brume, c'est quand même un magnifique spectacle. On ne sait absolument pas ce qui se passe à l'intérieur, mais il se passe des choses. Il se passe des choses. T'as un Batiscaf. T'as une marée qui a été lâchée pour venir mettre Dooms dans la ligne en plus de cette fourreuse pour rajouter des petits dégâts. Voilà. C'est gratuit. Ça tape tout le monde. Oh ! Bien avec ce chalutier pour pouvoir reculer cet Enutrophe qui déclenche, du coup, un piège répulsif. L'Enutrophe qui est assez éloignée. Alors, il peut toujours se rapprocher là-dessus. Je ne me fais pas de soucis pour lui. La petite Libé. Et qu'est-ce qu'on va faire après ? Franchement, si j'étais un Enutere, j'aurais Remblé. Remblé, Remblé. Ouais, mais t'es pas un Enutere, là. Tu vas tenter des choses ? Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est juste qu'on va taper la fourreuse. On la débuff. On va la taper avec ses banqueroutes. Ouais, c'est pas mal. La fourreuse qui va petit à petit tomber quand même. Mais bon, on a Stenyrypsac qui peut la remettre bien avec un mot de solidarité et un PA. On peut le rappeler, toujours le coup un PA de ce sort. C'est toujours un 30. Tu vois, 1159 fachiers en plus. Un PA. En vrai, ça va. C'est fort. On ne va pas se rendir. Allez, un petit fracassant qui passe. Cette fois-ci, il y a de faire 3 PA sur Dooms. On n'a pas d'esquive forcément sur ce roublard. On n'a pas non plus énormément d'esquive de manière générale, mais directement le silence qui passe également sur l'Ecaflip, mais aussi sur ce roublard. 4 PA de retirer sur l'Eca. Oui, après, ce qui est dommage entre guillemets, c'est que c'est dommage, j'ai pas forcément dommage à la fois. C'est histoire de réduire l'impact en même temps du truc, mais voilà, silence sous odorat. Donc en soit, ouais, ça va. T'es encore bien. T'as 14 PA, alors oui, tu aurais pu en avoir 18. Mais avec une brume, franchement, les 18, tu t'en moques au final. Surtout pour le roublard, pardon, que ça va être gênant, mais pour l'Eca, je pense pas tant que ça. On va pouvoir peut-être clean cette forest. On a en tout cas touché le steamer qui est dans la zone et il n'y a plus de forest, donc on perd toute érosion de la part de ce steamer, tout dommage important de la part de JXU. Ouais, ça fait mal. Il n'y a que le SRAM qui pourra éroder avec ses marques mortuaires. S'il joue avec le sort, parce que n'oublions pas, Dérobad depuis la 2.63 applique l'état intaclable, ce qui peut être intéressant dans certaines situations. Mais non, on joue la marque mortuaire du coup, 20% d'érosion pour 2 PA, vu qu'on a déclenché des pièges, c'est parfait. Et les petites fourberies, mais son musette. Ouais, c'est toujours ça, la musette qui est très très forte sur ce genre de situation. On a bien fait de l'éloigner au maximum, parce que là, du coup, les dégâts sont partagés, tout le monde prend un petit peu de tarifs. Mais du coup, c'est moindre, c'est très très léger, il y a un petit peu d'héros qui est placé, mais franchement, ça va quoi. Franchement, ça va. Mathis, petite question. Est-ce qu'on a vu une accélération depuis le début du combat ? Je crois que oui. Alors, je dirais une bêtise. Tu penses qu'on a déambulation ? Non, on a bien l'accélération malheureusement. Et c'est vrai que la déambulation avec la musette tout en haut, ça aurait été magique. C'est clair. Allez, les petites bombes à haut là qui sont prises, c'est tranquille. On prend des zones, on cherche en même temps. Et on a de toute façon, on sait où est le steamer, à mon avis, il est là. On avait la zone langrapeuse tout à l'heure, donc je pense qu'il est là. Ok, tour du steamer, on va placer la fouenne. D'accord. Ok, on a évolué le batiscaf, le batiscaf qui était ici aux dernières nouvelles. Ouais, compliqué à suivre là dans cette brume. Mais en tout cas, une chose est sûre, on n'a plus de foreuse. Et on va juste taper. Ouais, tu vois, c'est terrible. Sans la foreuse, on ne tape plus rien avec cette embuscade. Ça reste quand même correct sur trois cibles en même temps. Mais bon, la foreuse manque. La foreuse manque. La foreuse manque complètement. Allez, par contre là, en amour. Le steamer est en ligne de vue d'ailleurs du batiscaf, vu qu'il a reçu. Ah. Il a reçu les shields de l'évolution. Ouais. Alors. Ok. Alors, qui est-ce que... On a juste fait l'Alfanto sur son roublard. Très bien. Débuff l'héros, comme tu dis. Est-ce qu'on va essayer de chercher lui dans cette brume ? Moons qui tente une petite lancée de pièces. Malheureusement, ça ne passe pas. Personne n'est présent. La deuxième qui passe, on a le Lapino. Ok, c'est un Lapino. Dommage. C'est dommage, on claque des PA. Il faut être sûr de ce qu'on fait. La banqueroute. On va taper le Lapino. On va tuer... Alors, on pose un ébène sur ce Lapino. Lapino qui ne se fera peut-être pas sonnier par Steny Ripsa. Mais bon, un mot de solidarité et ça repart. Et une Ripsa en 9 PA, il a de quoi lâcher un petit fracas. On n'a pas la relance du silence. En silence, on récupère normalement au tour 5. Ok. C'est assez léger parce que là, de toute façon, on n'arrive pas vraiment à faire des dégâts. La perte de cette forest qui fait vraiment mal à Omae. On essaye de répondre quand même. On fait un peu de retrait encore sur ce Roublard. Dabou qui a toujours plein de PA. Est-ce qu'on va encore essayer de chercher ? Donc, on a perdu le Lapino. Le Lapino qui meurt avec l'ébène qui a été placé de la part de Mons. Il a peut-être trouvé quelqu'un. Non. On va Odora dans le tas. Ok. Odora dans le tas en sortie de brume. C'est pas mal pour le coup en plus de ça. Parce qu'on aura peut-être plus forcément de protection tout court au final. 12 PA. Il y a quelqu'un devant. C'est le SRAM. Non, c'est son comploteur. Non, c'est le SRAM. C'est bien le SRAM. Ok. C'est son comploteur. Ouais. Je pense que c'est le SRAM et on va claquer des lignes à ouf. Comme ça. Très bien. Et non, c'était bien son comploteur. Ouais, c'est ça. Oh là là. Ok. Par contre, on sait où est le steamer et on a décidé de partir sur lui. Donc, il est encore un corps de ce roublard. Mais derrière, la réponse de Jax avec son SRAM qui place un beau coup de gorge, qui passe en crit en plus de ça sur Dooms. Et ça, ça régale. Encore 7 PA. Et là, on va pouvoir continuer une effraction, une seconde effraction. Toujours 3 PA de disposition. En plus sur nous. En plus avec la fouenne, c'est incroyable. Les bons dégâts qui passent. 1900 HP sur Dooms. Attention quand même. Et l'explosion du double. Incroyable. 1500 HP. Alors peut-être que Omae va pouvoir remonter là. Il va falloir faire très attention à ce roublard, pour le coup, qui commence à être dans le mal. On a ce truc qui est encore en vie. Un combo 8 qui pourrait exploser à tout moment. On l'espère. Moi, je ne réclame que ça quand je vois du roublard. C'est une belle explosion. Mais voilà ce qu'on a à la place. C'est du petit retrait par-ci par-là. On n'a pas eu le temps de terminer son tour. J'ai l'impression juste de ça. Il restait 4 PA sur Dooms. Est-ce qu'on voulait peut-être claquer une roublardise ou quelque chose du genre pour pouvoir s'extirper. Là, c'est compliqué. Tu restes relativement proche malgré l'odorat qui est passé juste avant. Jax, il a les moyens de pouvoir rajouter des dégâts. On replace sa foreuse. Toujours 5 PA sur ce steamer. C'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est pas terminé. Parce que là, Omae qui est plutôt pas mal. La brume qui a bien avantagé Omae. Ah bah oui. Ok, la longue vue. La forest qui va taper l'Eka, qui va taper l'Enu, qui va taper le roublard. Le roublard qui est 937 HP. L'Enu-Trof, il a pas tant de... On a la mal animée. Encore. S'il faut pour signer ce roublard. On a la corruption, bien sûr, qui est disponible. Mais voilà. Corrupte un nenni. Ouais, non, non, non. Tu vas corrupte le sram. Tu vas pas corrupte l'enni. On a, oui. On a les clés de bras, bien sûr. Clé de bras. C'est sûr qu'on va corrupte le sram juste après. Il nous reste 5 PA. C'est parfait. Ok. La corruption qui est lâchée au tour 4. Nickel. Elle sera de retour, du coup, dans 5 tours. Au tour 9. 8 PA chez l'Enu-Ripsa. Chez Vunt, du coup. Je ne pense pas qu'on tue ce roublard avec 8 PA. Non. Avec cet Enu-Ripsa en Monkey Pou. On va se débuff. On a 9 PA. On gagne un PA. On arrive à gratter un petit PA. Mau fracassant et un petit coup de cac derrière. Ceci, on est mono haut. Donc, on n'aurait pas de coup de cac. Et si on a la piraguette, on a le petit coup de cac. Alors, tu cherches à protéger quelqu'un. Ouais. T'aimerais bien mettre un truc, je pense, sur ton steamer. Mais là, c'est compliqué. Je pense que la décision est en train de se réfléchir côté Omae. Petit éclatant et on va tacler. Sorti Dodo. 16 PA chez Sabo. Par contre, tu as une belle perception. Et là, Sabo, il va faire son petit rôle décaflip. Son petit rôle décaflip. Les beaux feulements qui peuvent être proposés. C'est clair. Surtout, c'est full bénef. T'as le feulement sur Leni. T'as le feulement sur Roublard. Et surtout, t'as la foreuse derrière. Ok. On décide de ne pas focus Leni. On va juste taper la foreuse et soigner Roublard en même temps. 5 PA restant. Est-ce que tu vas tenter la longue rappeuse ou est-ce que tu vas juste lancer un petit château guérisseur du coup avec le tourien derrière ? Pourquoi pas ? On soigne. On continue. De toute façon, il n'y a pas besoin de plus protéger que ça pour le moment vu que ce sera sous les effets de corruption. C'est clair. On ne va pas pouvoir taper sur ce tour avec du côté de Great Teacher Jakes. Mais on va juste booster son steam, se booster aussi avec les petites manigances. Il va falloir assurer en tout cas la mort de cette foreuse. Mais une rescue, c'est fini. Ouais. On va essayer de l'extirper avec une libée. Maintenant. Alors, franchement, c'est pas mal parce que là, le tour de l'Ecaflip, au final, même si on a joué très défensif derrière, tu joues un petit peu aussi une autre carte. C'est-à-dire que la foreuse est replacée, on la re-kill directement. Donc, c'est pas mal joué de la part de Rafale. Allez, on va pouvoir continuer. Ruse sur cette bombe à eau. C'est gratuit. On est toujours sous Kaboom. On va pouvoir aussi peut-être refaire un peu de retrait. On ne kill pas cette foreuse ? Si, si. On va la kill, on va la kill. On doit faire ça. On va d'abord exploser les bombes et ensuite lancer un trombon sur cette foreuse. Foreuse qui a été vos deux en plus de ça. On assure avec le double shrapnel, pardon, le steamer qui ne pourra plus l'exploiter. C'est parfait. On a encore deux tours de battement. Très bien. Très, très bien. Donc là, ce steamer, ok, on a pas mal de PA. Mais tu ne peux pas faire grand chose. Ça n'a pas de foreuse. On sait que les embuscades, ça tape, mais ça pourrait taper plus. On replace quand même la fouenne. La fouenne qui est replacée. On a vu que ça peut faire de très bons dégâts avec ce sreint de feu. Oui. C'est plutôt intéressant. 8 PA, on va quand même mettre une embuscade. Je pense que c'est ce qui va partir là. Attends, tu dis avec ce sreint, mais au final, je pense juste, ça offre enfin une force de frappe à l'Eniripsa. Son meilleur sort, ça reste sur votre frayeur, malheureusement. Mais la classe, elle n'apprenne pas. Mais ouais, on décide de fuir. Attention quand même à pas trop ce split du côté d'Omae. Côté Enu, on a récupéré la musette. Normalement, on a Kaspéan. On pourrait limite mal animer musette. Ça permettrait d'avoir la fraction à 3. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on décide de faire côté Moons ? On va se lancer de pied sur soi-même pour pouvoir aller caler l'ébène sur Jax, le steamer. Alors, on place du coup cette musette. Donc, on ne place pas d'autres invocations. Ça partage qu'avec deux personnes, l'Enutroph et le Roublat. Et derrière, on tape tout simplement l'ébène qui est placée. Et en même temps, ça fait pas mal de dégâts, un petit peu de retrait. La tisse. Et c'est bon quoi. C'est bon à prendre. Dis-moi tout. On va rigoler tout à l'heure. Et steamer. T'as une bombe qui passe en combo 12 derrière. Oh bordel. Est-ce qu'on va voir enfin une explosion de la part de ce Roublat ? Oh, combo 12, c'est pas rien. Moi, je l'attends. Bon, après, il n'a plus de PA. Oh oui, on a pris cher. On a pris cher au niveau des PA, là. Un beau silence qui est revenu, là. Et retour en plus de ça, Odora. Ça risque de faire assez mal. Mais bon, on a encore le contre-coup. On a de quoi protéger ce Roublat. Ouais. Mais bon, là, t'en as bombe. T'as le contre-coup. Petit retour-tor aussi qui n'est pas non plus à négliger. T'as le château-guérisseur qui va pouvoir recaler un petit coup de heal. Donc, en vrai, ça va. 9 PA sur Sabo. Mais c'est vrai que c'est le temps d'un bombe. Il ne faut pas l'oublier. Elle peut clairement renverser le match. Il faudrait peut-être split la zone avec Enu et Roublat parce que là, la musette ne sert à rien. On a les free. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Petite griffe de Senga, l'histoire de détruire cette zone. Et on va en même temps appliquer ce contre-coup sur Dooms. Et on forme une zone avec Enu et K. Mais ce n'est pas si grave que ça. Non, ça va. Il faut quand même faire attention. Mais on tacle le SRAM. Donc, c'est BNF. On reçoit son Roublat. Le Roublat qui est bien. Très SP avec les Z2P. Donc, ça fait du 9 PA au début du tour de Roublat. Ce qui veut dire que tu bombes, ça fait 2. Il faut avoir les PM et tout. Mais tu viens là. Mais tu n'as pas les PM pour aller jusqu'au bout. Il faudrait placer la bombe et la faire exploser. Ouais. On va voir en tout cas ce qu'il va pouvoir nous proposer en attendant. C'est le tour de Great Teacher Jakes qui va pouvoir caler à nouveau cette brume. Et en même temps, taper. Ben, commencer en fait. À partir. Mais il est. Il tue. Ah non, 8 PA. Il tue pas. Là, je ne vais pas péter. Comme ça. Pas les toupiers comme ça. OK. La bombe à roux qui est placée. Le piège magnétique. La deuxième bombe à roux. On fait péter. Oh non. On va tuer. Ah non, on tue pas. Il y a un ébène. Il y a un ébène. Ah oui. Il y a un ébène. Est-ce que ça suffit ? Non, ça suffit pas. 294. 22% R. Ah non. Ça suffit pas. Je pense que ça va jouer à 30 HP. 20-30 HP. 61. Ouais. Et on est large. Mais c'était au final le tour le plus opti, je pense. Bah je pense, au final. C'est très bien joué. C'est très bien joué de la part de Dooms. Et derrière, bah malheureusement, Jakes plus plus avec la récurse. Ouais, c'est parfait. Oh, c'est terrible. Ouais, mais attends. Mais l'Enutroph, il a une accélération et il le tue, non ? Avec l'Axel, tu penses ? Attends, s'il Axel, 11. Bah on n'a pas la monnaie sonnante après. Faudrait l'arrêter derrière, attention. Arrive là. Arrive ici. Ouais. La première banqueroute. S'il tue. Il tue. Deuxième banqueroute. Ouais, ça suffit. Dans Abattement. Il faut que ça crite. Là, je pense que si ça crite, ça passe. Mais même sans crit, ça passe. Ouais, ça passe. Ok, ça passe. Le kill qui est pris de la part de Jakes. Et du coup, Rafale qui va s'imposer potentiellement 2-0. Même si on a cette brume. On a le Roublard qui a bien été entamé. Également, Lekaflip qui a pris un sale tour de la part de ce SRAM au tour précédent. Ça me semble compliqué, mon cher Aspet, pour Omae. Mais n'oublions pas, la brume. La brume peut suffire à retourner un match pour le coup. C'était déjà compliqué sur les deux premiers tours de la brume au début du combat pour Rafale de faire quelque chose avec rien devant eux. Donc là, on va se retrouver avec une brume encore présente pendant un tour. Est-ce qu'ils vont tenter de les trouver dans la brume ? Est-ce qu'ils vont réussir à changer de côté, à s'éloigner de cette brume pour éviter que le SRAM puisse trop facilement leur infliger des dommages ? En tout cas, on va relancer le tourien pour éviter que le SRAM prend quoi que ce soit. Et se soigner en même temps ce Roublard. Enfin, se soigner tout simplement. On va chercher quand même. On cherche quand même. Oh là, c'est dur. On cherche quand même avec le tourien. Tu as quand même une petite jangrapeuse quand même. Allez, Sabo, il va falloir que tu testes des choses. Ok, on a le SRAM, ça va. Ok, c'est parfait. Du coup, on peut lui mettre clairement tout ce qu'il mérite avec un double miaouche, une flamiche. Mais ouais, de toute façon, la brume qui est bien exploitée depuis le début de la part d'Omae, donc je pense que... Ouais, je ne sais pas s'il y a un monde où ça revient avec le SRAM. Tu perds le steamer quand même. Regarde ce coup sournois qui tape du 505 en coup critique. Ouais. Il y a peut-être un monde, mais... C'est dur. L'Avenir Ibsen n'aura jamais assez de dégâts. Ouais, 1600 HP quand même sur Sabo. 2200 sur le Roub. Ouais, mais là, avec le Roublard, tu fais quoi ? Tu vas aller chercher dans le mur ? Dans la brume, pardon. Un petit piège magnétique quelque part, non ? Des petites aimantes, t'attires un peu, tu trouves peut-être quelqu'un. Il a trouvé l'Eni. Non, il n'a pas trouvé l'Eni. Ok, il a trouvé l'Eni. Cège magnétique, bombe à haut. Il a Wound, du coup, dans la zone des fées. Ouais. Mais on a aussi ce SRAM. Très bien, on continue. Le SRAM. Très bien, on continue. Le SRAM, on a trouvé ce SRAM. Il est là. Côté une Eutrophes, du coup. 15 PA, 6 PM. 15 PA, 6 PM. Ouais, tu vas juste aller soigner ton ECA. Lancer ta petite monnaie sonnante sur le SRAM, j'imagine. Et full taper derrière. Pas besoin de trop se prendre la tête à chercher l'Eni Ripsa pour le coup. Autant full taper le SRAM. Peut-être même, selon cette pièce, histoire de relancer les bennes sur le SRAM. Totalement opti. De toute façon, il n'a pas grand-chose à faire de son tour. Quoique si on a la banqueroute et le double abattement. Donc, en soi-ci. Ouais, c'est clean. C'est très, très clean. Ce qui est dommage, c'est que la banqueroute est passée sur un niveau, non ? Non, elle n'est pas passée sur un niveau. Je dis n'importe quoi. Tu sais ce que ça veut dire aussi, Aspet, tout ça ? Ça veut dire que oui, Raphaël va gagner. Mais surtout, un Enutroph va gagner. Et ça, c'est historique. Ce n'est pas terminé parce que là, on survient un petit peu. L'Ekaflip, lui... Ben non, L'Ekaflip, il va au Dora. Sortie de brume, d'au Dora. SRAM ne fait rien. Mais attention ! Le passif du SRAM va se déclencher au début de son tour. Il faut faire attention au dommage que pourrait infliger ce SRAM, du coup. Petit Odora. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste le taper, j'imagine, derrière. Et fuir. Ouais. Petite tromperie qui passe. C'est parfait. On va quand même se roue. Alors, on a roue de la fortune derrière. On ne va rien dire, évidemment. En vrai, c'est normal. C'est normal. Parce que si tu trouves avant, tu prends le risque de perdre ta tromperie feu. Ok. Donc, de ce point de vue-là, en vrai, ça se comprend totalement. Moi, je suis joueur, tu vois. Oui, mais Matisse. Comme le disait un grand homme tout à l'heure, c'est pour ça que tu es caster et pas joueur. En effet, c'est vrai. Tu as totalement raison. Bon, Jakes. Bah, ok. Tu n'as pas beaucoup de choses. La Cipéa. Qu'est-ce que tu nous fais, là ? En vrai, les bons dégâts, quand même. Les bons dégâts de la part de ce SRAMFEU. C'était quand même très fort, pour le coup. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Je préfère le SRAMR. Limite le SRAMO. Mais c'est vrai que le SRAMFEU, en termes de dommages, c'est quand même pas mal. Et bah, côté Dooms, là, on va juste continuer de retirer des PA, j'imagine, sur cet Enyripsa. Même peut-être se rapprocher du SRAM et prendre le kill avec les nus. Non, jamais on prend le kill avec les nus. On va juste retirer des PA parce que les cas est très mal. Ok, première mur de bombe qui est placée du combat. Ok, Enyripsa n'a plus le droit de jouer au jeu. Il est pudi, la petite bombe poudre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça, quand même. Ça me rappelle, c'est Strat, ma pas gros. À l'époque... Enfin, même pas à l'époque. Souci, à l'époque, sans les variants de sort où les classes n'avaient quasiment pas de mobilité. Oui. Ton petit tour où tu posais ta bombe, tu faisais ta petite aimantation, tu utilisais tes 6-7 PM. Petite roublardise, le joueur ne jouait plus. Et c'était la free win. Ah, ce fut le bon temps. Ah ouais, c'est clair. En tout cas, Wundt est bien bloqué. Il va devoir se débrouiller pour faire quelque chose. Le petit mot de silence qui passe quand même. Il n'a même pas les PM pour sortir du mur, s'il le souhaitait. Terrible. Il va marcher dans le mur, tout simplement. 77 de dégâts de rajoutés. Allez, Sabo, sur ton écart. Retour d'Odora, c'est parti. Il n'est pas l'enni avec 16 PA sous roue de la fortune. Après, il est sous malus fourberie. Mais bon, la roue de la fortune compense. Ok, bon. C'est petit joueur. En vrai, je suis d'accord avec toi Matisse. D'un moment, il faut savoir être joueur. Tu vois, tu vois. Ouais, en plus, on va juste faire des feulements. Ouais, on va jouer très, très safe. On n'a pas envie de prendre un kill. De se faire surprendre. En fait, je crois le Roublat Rimmer. Je rigole zéro. Le SRAM, il a 16 PA. Pour moi, le Roublat Rimmer. Attends, 41% feu. T'as les fourberies, t'as les coupe-gorges. En vrai, tu peux même faire les 4 au final. Alors attends. Double fourberie, double coupe-gorge. Montre-nous avec ton SRAM feu. On a vu qu'il pouvait faire très, très mal. C'est parti, 16 PA. Le coupe-gorge qui passe bien en crit. 500 HP. J'ai peut-être fait l'américain. Mais ça tape quand même très fort. Ça tape quand même très fort. Ça tape très, très bien. Les bons dégâts Dooms qui tombent à 1200 HP. Mais ça ne suffira pas malheureusement pour prendre le kill sur ce Roublat. Est-ce qu'on ne fait pas une petite technologie, là ? Allez, Roublat haut. Bon, t'as que 8 PA. Alors, tu peux le faire. Tu bombes. Attends. Alors, attends. Bombi. Tu roublas beau. T'attires les nids avant. Et t'attires la bombe à eau ensuite. Et ça fait exploser si t'as assez de dommages, bien sûr. Mais non, tu prends pas le risque. On va juste taper. Il y a la monnaie sonnante. On en profite. Les reskis. On met même une bombe à eau sur le SRAM. Mais derrière Tamoune. Sur sonnitrof. Qui va venir chercher ce second kill sur Jax. Sur ce SRAM. On a la relance du Z en plus, non ? On a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à disposition, là. Il va corrupt. Bah oui. Côté nus. Tu peux replacer la petite corruption. Et c'est terminé. Victoire. Deux rafales. Deux zéros face à Omae dans cette soirée. Un très beau match, encore une fois, de ma part de Rafale. Mais Omae qui ne démérite pas et qui a… Franchement, c'était quand même plutôt intéressant. C'était un match vraiment cool. Voilà.